Bonjour, au Let's Play Paris pour ce dernier jour, on a rencontré dans les couloirs un Pépé Garcia sauvage. Mais comment ça va bien Thomas ? Ça va et toi ? Je suis en pleine forme. En effet, on est venu mal paguer dans la rue, messieurs, dames. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on est venu... Ça arrive ! Oui, alors, qu'est-ce que tu fais, tes courses, le marché c'est ce matin et tout, qu'est-ce que tu dois faire ? Est-ce que tu veux venir nous voir et tout ? Combien de temps ça va durer ? Deux heures ? Je vais vraiment déconner les gars. Non mais je suis content d'être là, je suis ravi et c'est bien parce que je ne te connaissais pas. Ça permet de connaître un petit peu l'équipe en même temps, je suis très content. Eh ben oui, écoute, tu vas découvrir un monde merveilleux, vraiment. Oui, merci, au revoir. Non, il est parti ! Je t'ai laissé mon portable en plus, le mec crédible déjà, jusqu'au bout. En tout cas, j'ai découvert ta chaîne en essayant de trouver un comparateur pour les vidéoprojecteurs, les trucs comme ça, et je suis tombé sur ta chaîne et j'ai trouvé tes vidéos en fait très objectifs. Tu sais que tu peux dire c'est ta chie, moi je n'ai pas d'ego, je veux dire, vas-y franco, je suis tombé sur ta chaîne et je suis parti, tu es le mec et puis après, tu me vois dans le couloir, viens, viens parler un petit peu, tu as vraiment n'importe quoi. Tu parles de vrais retours d'utilisateurs, tu parles de vrais termes techniques, des trucs comme ça, et ce n'est pas évident aujourd'hui. Non, non, mais attends, mon but est tout simple, Thomas, moi j'aime la tech depuis que je suis gamin. Et j'ai toujours trouvé la façon d'en parler extrêmement chiante. Et je me suis dit, on va faire un truc, on va essayer d'apporter une note d'humour, tout en étant le plus sincère possible, of course, compréhensible et accessible. Il y a des trucs qui sont un peu techniques dans les vidéos, mais quand elles sont chapitris, on peut les zapper. Mais mon but, c'est de faire un truc wide. Ça peut être un test de télé, un test de casque, des trucs sur le cinéma, sur le 4K, il y a des vidéos sur Avatar qui viennent de sortir, des vidéos sur la fin du fond vert. Ce matin, j'ai laissé deux vidéos sur Bose, des tas de trucs comme ça. Moi, j'ai envie d'amuser et en même temps être pris au sérieux parce qu'on peut parler de tech sans être, alors oui, alors le nouveau téléviseur, machin, et les AirPods Pro, ta mère et tout. Tu vois, il y a une façon aussi un petit peu funky de faire les choses pour qu'il y ait de la régalade. Mais c'est pour ça que ça a marché, sans doute, ta chaîne. C'est pour ça que ça a marché, parce que justement, tu as rajouté un truc très formel, très sérieux, avec un univers ultra... Thomas, il y en a plein qui font des trucs comme moi. Il y a des journalistes. Mais comment tu expliques pourquoi, toi, ça a marché ? Parce qu'ils ont pitié, vu l'âge, ils ont dit, ça se trouve, c'est ses dernières vidéos. Donc, ils regardent à chaque fois dans l'espoir de voir la dernière. Ils disent, mais il va crever, c'est pas possible. Et donc, ils regardent, ils regardent, et puis je suis encore là. Donc, fatalement, il y a une déception, en même temps, dans le regard de mes abonnés. Non, mais en vrai, ça a marché parce que quoi ? C'est un coup de bol ? Non, mais j'ai eu beaucoup d'amis qui... Si tu veux, quelque part, je pense qu'on n'est rien sans les autres. Oui. Et quand, dans cette profession, tu commences à graviter, que tu as la chance de connaître des gens, tu as la chance de pouvoir travailler avec des gens comme Domingo, avec des gens comme je peux le faire au stream, bah écoute, au fur et à mesure, ton écosystème grandit, et au fur et à mesure, on t'invite, on regarde, je suis là avec toi. Si c'est pas déjà un signe de réussite... Non, non, mais sans rigoler, l'idée, c'est d'essayer de distraire les gens. Parce qu'on est des saletins banques de la high-tech. On doit distraire tout en étant pris au sérieux, parce que la distraction n'empêche pas d'avoir les connaissances techniques. Mais bien sûr, oui. Et moi, j'ai toujours essayé de jongler entre ce truc où on peut dire, tiens, on va regarder une vidéo de l'individu, on va passer un bon moment, et en même temps, on est sûr de ses propos. Parce que je peux m'amuser à faire le con et je serai pas pris au sérieux. Non, mais bien sûr, mais aujourd'hui, en fait, il y en a plein des Youtubers comme ça... Ah, des très très doués ! Mais pas forcément que dans des high-tech ou des trucs comme ça. Regarde Villebrequin, par exemple, qui parle de Pagnole. Je les adore. Il y a une note d'humour exceptionnelle. Je les adore. Et en fait, c'est la technique qui marche sur Internet. Mais en même temps, toi, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que t'es là sur YouTube quand même. J'ai commencé avec Zéro 1. J'ai commencé avec Zéro 1 net, moi. Ah ben voilà, c'est ça, oui. À Zéro 1, j'ai commencé Power, donc en 2012, je crois. Ah c'est ça, c'est 2012. Ça doit faire 10 ans, Power. Et ma chaîne YouTube, il y a 7 ans. Et entre-temps, j'étais à Canal, Énergie. La chaîne YouTube, en fin de compte, il faut savoir un truc, on va pas en parler longtemps. C'est été créé en plus de mes activités, Thomas. C'est-à-dire que moi, je suis un journaliste, je suis dans les médias, c'est mon taf. Mais à un moment donné, les gens m'ont dit, bah allez, vas-y, mets ta chaîne YouTube. Tu auras ton média à toi. Vas-y, dis des conneries et tout. Bah, je dis, je vais la fonder. Mais je vais pas dire des conneries pour autant. Et toute la profession m'a dit, vas-y, vas-y, même les YouTubeurs que tu connais, Jojol, Romain, Léo Duff, m'ont dit, mais vas-y, Pépé, fonce, on en a rien à foutre. Et j'ai fondé la chaîne YouTube en me disant, bah ça sera un complément de mes activités dans les médias. Je pourrais m'y exprimer. Et je fais des reportages, j'adore les reportages, je vais à l'étranger, j'ai la chance de faire des trucs de ouf. Et je me pose pas vraiment de questions. Je me dis, j'ai envie de distraire, d'apporter des trucs aux gens et de parler avec ma sincérité, mon cœur. Parce que je suis vraiment un fan de high-tech dans la life. C'est pas une vue de l'esprit. C'est pas parce que c'est la chaîne YouTube. Je suis comme ça dans la vie. Je vais chier tout le monde du matin au soir avec mes smartphones, mes télés, mes vidéoprojecteurs. J'en suis là pour en témoigner. Ils en peuvent plus de ma gueule, mes amis. Ils disent, mais putain, ils pensent qu'à la tech, ce mec. Ouais, mais c'est ma life. Non, mais c'est marrant aussi que tu prennes aussi le côté high-tech dans tous les sens du terme. C'est-à-dire casque, télé, vidéoprojecteur. Smartphone, tout, tout, tout. C'est trop. Comment tu fais aussi à un moment donné pour emmagasiner toutes ces infos ? Mais c'est ta passion. Pour avoir un outil de comparaison aussi à un moment donné. Il faut que tu aies une valeur étalonde pour chaque objet. Comment tu fais à un moment donné ? Attends, il y a où la caméra ? Je vais te donner le secret de ma carrière. Je suis vieux. Donc, si tu veux, quelque part, les vieux ont de l'expérience. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu testes un produit, tu en as testé 20 avant de la même marque. Parce que je n'ai pas commencé la semaine dernière. Donc, fatalement, le point de comparaison est vite trouvé. C'est le nombre de produits de la marque que j'ai déjà testé qui me donne un point d'ancrage. Oui, mais en fait, le truc, c'est que la technologie, son terme, c'est aussi qu'elle évolue. Mais bien sûr, mais j'évolue avec elle. Si tu regardes un amplificateur, un ampli d'il y a 20 ans et un ampli d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes technos. Mais j'avais vu une vidéo justement de toi avec un ampli qui commençait, mais c'était une vidéo qui a peut-être un an, où justement, ils prenaient en compte les technos 8K, les trucs comme ça. Exactement, Denon, oui, ils évoluent avec la technologie. Mais à la base, l'idée est toujours la même. C'est que certains produits sont des rassembleurs, l'ampli, les casques. On sait que ça évolue parce que les codecs Bluetooth sont de plus en plus performants aussi. Tu vois, je trouve qu'il y a une évolution qui est logique. Il n'y a rien. On arrive à un plafond de verre quand même. Ça veut dire que ta valeur et talons évoluent tout le temps, en fait. À un moment donné, tu as un produit qui devient plus préféré. Tu as des technos qui te sont plus énergés plus tôt. Par exemple, moi, en casque, j'ai l'Apple Airpods Max qui me plaît beaucoup et qui sert d'étalon. De mettre au talon pour le reste, des produits comme ça. Des télés aussi, comme les LG ou des modèles OLED ou des modèles LCD qui sont vachement bien. Mais à chaque fois, il faut savoir que je vais toujours trouver dans l'année un truc qui va m'épater et qui va me faire monter mon cran. C'est ça qui est bien. Je m'éclate. En plus, tu fais les salons de nouvelles technologies. À mon avis, là, ça doit être le futur pour toi. Je fais le CES Las Vegas. Là, j'ai fait l'IFA de Berlin. Je vais partir en congrès avec Qualcomm pour avoir justement les nouveautés. Smartphone, casque et autres pour tous les processeurs. Il y a des trucs qui se passent partout. Ça, c'est un peu ralenti avec les périodes qu'on vit. Déjà, la pénurie. Mais globalement, c'est passionnant parce qu'en fin de compte, imagine que demain matin, je décide pendant deux jours de ne pas aller sur Internet. Je rate 40 trucs. Ah oui, la veille technologique est hyper bonne. Oui, c'est un flot continu. Toutes les marques n'arrêtent pas parce qu'il faut faire vivre l'industrie. Après, les gens, ils trouvent qu'il y a trop de produits. Il y en a trop. Après, à nous, justement, les journalistes, les YouTubers et autres, de vous aider à choisir les meilleurs et le meilleur rapport qualité-prix. Moi, je suis très mal placé. Tout ce que je teste, c'est une blinde un peu. On ne rêve pas sans rien. Et aujourd'hui, du coup, avec le stream, ça se passe plutôt bien. Est-ce que tu as d'autres projets sur Internet, on va dire, ou sur le direct ou sur des trucs comme ça ? Est-ce que tu as une étape en plus après derrière ? Écoute, Thomas, le stream, c'est mon bonheur. Ça fait quatre ans que j'y suis et j'ai rencontré des tas de gens. Popcorn, c'est une étape merveille à faire. Frandroid, aussi avec qui je bosse. Il y a sonvideo.com pour la partie YouTube. Moi, je me suis posé la question pour Twitch. Est-ce que je crée ma chaîne Twitch ? Mais déjà, je suis sur Twitch avec Popcorn, avec le stream, avec des trucs comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre ma gueule en plus ? Les gens vont dire, ça suffit, l'autre chevelu. Et tu vois, à un moment donné, je me dis, je pense que, sincèrement, tu reçois un mec qui est heureux, Thomas. Mais foncièrement heureux. Et j'ai de la chance. Les gens me font confiance jusqu'au moment où ils ne me feront plus confiance et ça sera la vie. Mais je suis un mec extrêmement heureux. Je crois que je ne demande pas plus. Je demande à évoluer dans ce que je fais déjà. J'ai envie de faire plus de trucs pour le stream. Là, j'ai fait la musique. J'ai fait des tas de trucs pour le stream. Popcorn, je ne peux pas faire mieux parce qu'à chaque fois que j'y vais, j'essaie de tout donner. Tout. Et mon challenge, c'est d'essayer d'apporter le meilleur au moment où je vais faire l'émission de télé ou la vidéo. Et je ne me questionne pas sur des trucs. T'es bon, t'es pas bon. J'essaie de donner. Après, c'est les gens. Ça ne m'appartient plus. Une fois que j'ai fait la vidéo ou que j'ai fait le plateau télé, ça ne m'appartient plus. J'ai tout donné. Oui, mais justement, tu peux avoir un concept d'émission, quelque chose qui pourrait te distinguer un peu de la base. Oui, j'ai une idée. J'ai des idées. Moi, je rêve d'une vraie émission tech sur peut-être une grande chaîne ou un grand média avec à la fois des journalistes, à la fois des influenceurs, à la fois des youtubeurs. Tout ça serait en plateau. Et on pourrait parler de l'actualité entre gens de différentes obédiences, si je peux dire. Moi, ça, c'est mon rêve. On pourrait dans un média classique. Oui, un média classique. Parce que tu penses qu'il y a un manque dans ces médias-là. Mais Thomas, quand tu penses que Canal, où j'ai été pendant deux ans à Canal+, quand je suis arrivé à Canal+, ça fait dix ans que Bonaldi était parti. Pendant dix ans, on ne s'est pas parlé de tech. Alors que Canal+, la chaîne, à l'époque où je commençais à le faire, était extrêmement jeune. Je dis, mais vous n'avez personne pour parler de tech ? Oui, mais est-ce que les gens sont intéressés ? Je dis, putain, on a fait des chroniques pendant deux ans. Il y avait une super audience avec Alibadou parce que les gens ont une appétence. Mais après, tous les médias me disent, on a du mal à trouver, il faut qu'on en parle, des sponsors pour les chroniques tech. Ah bah ça, ouais, ouais, ouais. Et faire une émission tech de trois quarts d'heure ou une heure sur une grande audience, il faudrait qu'il y ait des sponsors, qu'ils se foutent sur la gueule une fois sur deux. Et si et ça, mais moi, je rêve en effet d'un vrai rassemblement de gens passionnés en plateau qui vont parler de tech aux gens de la façon la plus simple possible. Un smartphone, un machin, comment tu l'utilises ? Ah tiens, machin, un jojol, t'es là mon jojol. Qu'est-ce que t'as pensé de ce truc-là ? Ah JB, t'as pensé quoi de tel smartphone ? Et on débat tout ça avec des gens connus, sympas, qui viennent d'univers différents. Il y aura des journalistes, des youtubeurs, des influenceurs. Et on peut débattre autour de la tech, autour du monde actuel, autour de l'avenir des technologies. Ça, c'est mon rêve. D'accord, ok. Oui, mais justement, aujourd'hui, pour pouvoir faire des comparaisons entre plusieurs produits, comment tu finances ou comment ça se passe ? Le problème, c'est que moi, je suis le journaliste. Il faut trouver des médias qui auraient envie de se lancer. Le stream a des émissions en tech. Oui, mais là, par exemple, sur ta chaîne YouTube, tu fais bien des comparaisons ? Oui, ma chaîne YouTube, elle n'est pas sponsorisée. C'est moi qui paye. Comment tu obtiens le... Ah, c'est toi qui paye ? Oui, c'est moi qui paye. C'est en plus de mes activités. C'est la grosse moulaya qui part beaucoup, alors du coup. Mais je m'en fous de ça. Je veux dire, ce n'est pas important. Je veux dire, en effet, la chaîne n'est pas sponsorisée. Elle n'a jamais été. Elle ne le sera jamais. Parce que moi, je veux pouvoir dire merde et tout ce qu'il faut dans les vidéos. Mais la chaîne, elle me coûte plus d'argent qu'elle m'en rapporte. Parce que les 5 secondes de pub avant, tant vous dire qu'on ne va pas bien loin avec ça. Collier de nouilles. Mais ce n'est pas important, je m'en fous. Moi, j'ai mon métier à côté. C'est-à-dire qu'en effet, contrairement aux YouTubeurs dont c'est la profession, ils doivent vivre les YouTubeurs. Donc, c'est normal qu'ils sponsorisent. Moi, j'ai un métier en dehors. Donc, je peux me permettre de dire, la chaîne YouTube, je l'ai créée pour les gens. Et je la fais vivre avec deux vidéos par semaine où je m'éclate littéralement. Et tu veux garder ton objectivité à un moment donné. Je l'ai gardé, mais c'est toute ma vie l'objectivité. Je veux pouvoir dire. Justement, mais il faut le dire aussi. Il faut le dire que tu as été obligé. Dans les vidéos, il y a les plus et les moins. Qui pourrait sponsoriser une vidéo avec les plus et les moins, avec des moins longs comme mon bras ? Mais c'est l'idée de base. Je veux pouvoir m'éclater. Et c'est mon truc. Je veux pouvoir m'éclater. Je n'ai pas de limites. No limites. Et je suis heureux comme ça. Je suis super heureux comme ça. J'ai de la chance. J'ai super de la chance, Thomas. J'ai une chance de ouf. Et dernière question. L'iPhone 14, c'est plutôt... Non, mais c'était pour savoir. J'ai beau dehors. Vous avez un plateau extraordinaire. L'iPhone 14, j'ai le Pro Max uniquement. Et tu as une bonne expérience dessus ? Tu as eu un bon retour ? L'avantage, ce que moi j'ai trouvé, malgré tout, on va faire très rapidement. Il n'y a pas un gap gigantesque entre les 13 et les 14. C'est-à-dire que c'est pour moi une sorte de génération intermédiaire. Avec bien sûr, tu as Dynamic Island, des trucs comme ça pour faire guili-guili. Mais il ne faut pas acheter un produit parce qu'il y a Dynamic Island. Il y aura des applications sur Android qui permettent de l'avoir. Mais ils font des progrès. Ils viennent de lancer le 14 Pro Max. Derrière, il y a Samsung qui va lancer le S23, normal. Et c'est là où on va commencer à se marrer. Parce qu'ils ont tous six mois de décalage. On se pète de rire. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ces produits vont déjà beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait il y a cinq ans. Oui, bien sûr. Et parce que la technologie évolue de ouf. Je suis très content de t'avoir pu parler avec toi de ta chaîne, de ton contenu et de qui tu es. Parce que c'est une erreur chaîne en termes de technologie, d'objectivité. Où j'ai eu un vrai rapport sur quel produit je devais plutôt me privilégier. Que ce soit dans les vidéoprojecteurs, que ce soit dans les casques ou les trucs comme ça. C'est super gentil, ça me touche beaucoup. Sache que mon casque audio, je l'ai acheté grâce à toi. Entre le Sony MX4. C'est le 4 ou le 4 ? Non, le 3 peut-être. Le 3. Et le Bose Quoyote, je ne sais plus quoi là. Et bien j'ai pris le Sony. Parce que le Sony a une meilleure technologie de compression. Attention ! Il a tous les codecs. Et ouais ! Voilà, il a tous les... Et là ça m'a fait la grosse diff. C'est bien que tu m'en parles aujourd'hui. Il y a deux vidéos de Bose sur ma chaîne dans lesquelles on apprend des choses. J'ai interviewé l'inventeur de la réduction de bruit numérique chez Bose. Ce matin en ligne. Et c'était un moment délicieux à New York. Le monsieur qui s'appelle Dan, c'était son dernier jour chez Bose. Au bout de 42 ans de carrière, j'ai sa dernière interview. Waouh, putain. De l'inventeur de la réduction de bruit numérique, messieurs, dames. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est le futur, le futur, on peut le dire, le futur. Bon, allez, ciao. En tout cas, merci beaucoup et au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada